Oh non, il y en a un dernier que j'avais pas vu ! Egg, Ems... Et salut à toutes et à tous ! Ici Layan, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars ! Pendant deux semaines, du 21 mars au 4 avril 2022, une nouvelle campagne Supercell Make a démarré afin d'élire le prochain skin de notre cher brawler zombie féminin, j'ai nommé Ems, ou Elisa, ou E-M-Z. A l'heure où j'enregistre cette vidéo, il est encore possible de donner son avis et de voter pour les créations qui nous plaisent le plus, et c'est exactement ce que je vous propose de faire pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous propose de m'accompagner, je vais faire un tour sur le site de Supercell Make, et je vais lâcher des votes pour les créations qui, selon moi, méritent le plus de gagner. Et en parlant d'upvote, n'oubliez pas de lâcher votre plus beau pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, ainsi que d'activer la cloche pour ne rien manquer. Let's go ! Et allez bim, c'est parti, nous voici donc sur le site make.supercell.com. Je vous mettrai l'adresse exacte dans la description de la vidéo, et je m'apprête à voter pour quel va être le nouveau skin de Ems, de notre chère Elisa. Sachez que ça fait plus d'un an que Ems n'a pas reçu de nouveau skin sur Brawl Stars, donc il est grand temps, selon moi, de régler cette affaire. On va parcourir les skins, enfin les créations, en tout cas les dessins, bah voilà, comme ils sont affichés, à partir des plus vues jusqu'aux moins vues. Donc du coup, en face de nous, on va avoir d'abord les finalistes, c'est-à-dire, bah, ceux qui ont reçu déjà le plus de votes. Normalement, ça devrait être les plus stylés, donc on va vérifier ça, on va checker tout ça, mais en tout cas, je vais faire un maximum de skins afin de lâcher un maximum de votes, ou pas. Allez, c'est parti ! On démarre avec le skin de Alvaro DC, il l'a appelé comment ? Ems Pop Idol. Alors déjà, franchement, incroyable, les couleurs, les lumières, l'aspect graphique en soi, il est insane. On remarquera au milieu, là, le t-shirt, le sigle, le logo des Bad Random, trop bien. Elle me fait penser un peu à une Lady Gaga, tu vois, avec un accoutrement de ouf en concert. Regardez le sac à main, il est insane avec les pics, les lunettes et tout. Ouah, bah déjà, ce skin, c'est sûr et certain, il va avoir mon upvote. Alors là, voilà, si on continue d'appuyer ici, on voit un petit peu à quoi pourrait ressembler l'attaque. En bas à droite, ce serait magnifique. Regardez, les couleurs des Bad Random, c'est-à-dire violet, jaune et noir. Aïe, 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 aïe. Elle a un micro également, on peut voir un peu tous les détails. Là, voilà, petite pause différente. Si je continue d'appuyer... Ah ouais, non, mais le mec, c'est un pro-marketeur. Regardez, genre, effect ! Boum ! Tu vois, l'attaque à quoi elle ressemblerait, c'est archi validé. Si je continue de cliquer, enfin, si je continue de drag, Ultimate, pareil, il en fait la pub. Oh là là, l'Ulti, il serait magnifique comme ça. Imaginez en game ! Incroyable ! Et là, voilà, on a son sketch, d'où il a démarré. Ça me fait carrément penser au même How it started, how it's going, comment ça a démarré et comment ça se passe en ce moment. Vraiment excellent ! Bah, Alvaro DC, boum ! J'appuie en haut à droite, tu reçois un vote en plus. Allez, on enchaîne ! Alors, voyons voir, c'est quoi le deuxième ici ? Oh, mais il a été réalisé par Fcom ! Fcom pour la petite histoire, les amis, c'est celui, c'est un artiste italien qui m'a créé, bon, je l'ai payé hein, mais il m'a créé des emojis exclusives que vous pouvez mettre sur mon chat YouTube si vous êtes sponsor de la chaîne. Bah, les sponsors, ça va exactement de quoi je veux parler de façon. Donc, big up à Fcom ! T'sais quoi, j'ai même pas regardé son dessin, je lui mets le upvote direct, il a un talent certain le mec ! Let's go ! Mais allez, on va analyser un petit peu quand même, il est vraiment très très beau ce dessin, toujours avec un micro hein ! C'est Ems, star de la pop, c'est un peu ça le thème de la campagne Supercell Make là ici. J'aime bien les couleurs hein, rose, violette, j'allais dire turquoise, non c'est pas du turquoise, c'est du vert, un peu du... Pas du vert émeraude, c'est quoi comme couleur ça ? Si c'est du turquoise ! Turquoise, rose, violet, en tout cas voilà, les teintes sont bel et bien là, il les a bien définies. Non franchement c'est carré ce qu'il fait cet artiste italien là, Fcom, il est trop puissant les gars ! C'est pour ça que j'ai eu affaire à lui pour mes emojis. Il a même reçu un Brawliz récemment hein, franchement c'est à quel point il est investi dans l'univers de Brawl Stars. J'adore ce petit dessin là de Ems qui chante, j'imagine que c'est son ulti qu'il a voulu représenter par ce dessin. Archi méga validé, regardez voilà. Bon en parlant de dessin hein, il a fait ça au crayon d'abord sur une feuille blanche, carré. Ouah non franchement c'est validé de ouf, GG Fcom, tu reçois mon coeur, tu reçois mon upvote, tu reçois mon pouce bleu. Vas-y let's go, on espère que tu vas gagner. Et allez on enchaîne avec un troisième dessin, il s'appelle comment celui-là, Super Idol Ems. Il a été créé par Shipman, c'est-à-dire l'homme mouton. Et direct ce que je remarque c'est que c'est une Ems avec des cheveux très très courts hein. Mais c'est presque une coupe de garçon, enfin c'est quoi, c'est Ems non binaire ? C'est ça le bail ou c'est Ems un peu garçon manqué ? Quoi qu'il en soit, je remarque que sa taille elle est vraiment très étrange, vous avez vu là ? Ce rebord ce que ça fait, ça fait une sorte de L. J'espère qu'elle va bien, limite il aurait du mettre un squelette directement le mec. Regardez, sur le dessin de droite on voit exactement ce dont je voulais parler. La taille elle est trop bizarre. Donc voilà ça ce serait donc son petit sac à main en forme de chauve-souris, ok. Le petit iPhone qui ressemble à un iPhone 12 je dirais, je suis pas très sûr. Et la bombe de lac classique, les créateurs Shipmanteed d'XU Woodjack, ok. Bon bah écoutez, on a pas beaucoup de dessin pour juger. Mais ce que j'aime bien là-dessus, bah c'est que c'est une Ems avec des cheveux très courts et avec un code couleur très différent de celui qu'on lui connaît, à savoir violet. Là regardez, c'est gris, noir, beige. Écoutez bah vas-y, ils prennent mon upvote hein, vous pouvez prendre mon petit cœur. Let's go ! On enchaîne avec un quatrième dessin. Celui-là il a l'air énervé, DJ Ems avec un 3 à la place du E. Et qui c'est le créateur ? Bouncy Duck. Wow mais c'est quoi cet appareil ? C'est genre un appareil photo... Ah non mais attendez, déjà ça fait en mode cyberpunk, presque daft punk je dirais. J'adore le casque avec la petite antenne. Les cheveux sont magnifiques, vous avez vu le dégradé de bleu incroyable avec des pixels à l'intérieur. J'approuve de ouf le costume là en mode costard, ça fait vraiment soirée. Le pantalon, les chaussures, les gants. Puis ça c'est quoi ? C'est un appareil photo du coup qui envoie de la fumée ? Là ok, on voit le dessin sous toutes ses formes. C'est très très beau, vraiment bleu et violet je valide de ouf. Il y a clairement une personnalité qui se dégage. Et ça du coup je crois que c'est un appareil photo avec un petit bouton là sur lequel on peut appuyer. Et elle enverrait pas de la fumée alors si je comprends bien, elle enverrait genre une sorte de laser. Oh ! Et ça c'est l'ulti ! Wow trop beau ! Et là qu'est-ce qu'il y a ensuite ? Oh différentes teintes ! Il pourrait être là en mode avec les couleurs de ambre, orange, rouge, jaune. Ou bien le deuxième en mode bleu, blanc. Je crois que je kiffe quand même le modèle de droite hein. Toujours dans les teintes violettes comme on connaît Elisa. Haïa ! Énervé celui-là en tout cas hein. Bouncy Duck, tu sais quoi ? Tu prends mon like direct. Si l'un de ces skins là, il arrive en première position, il entre sur le jeu, je l'achète direct. Allez on enchaîne sur de nouveaux skins. Je vais passer à un quatrième. Qu'est-ce que c'est que ça ? Toxic Star Hems by Free FGP. Ok ! Bon alors direct, on remarque que la peau de Hems est toujours bel et bien violette. Mais par contre, elle s'est fait une coloration différente pour ses cheveux là. Avec du vert et du rose rouge. Les vêtements sont très cool. Regardez, j'aime beaucoup ce qu'elles portent ici. Le petit micro des familles. On va tourner pour voir un peu plus de détails. Le sac à main comme d'hab. Donc cette fois-ci, c'est un petit coeur chauve-souris. Très très mignon. L'appareil photo qu'il était obligé de designer. C'est trop drôle. Et du coup là, ce serait pas une bombe de lac. Ce serait un mégaphone qu'elle aurait. Ouh ! Sympa ! Intéressant comme idée. Bah d'ailleurs en parlant d'idées, il a donné trois coloris différents. Bon j'imagine que c'est celui de gauche qui serait retenu si jamais le skin venait à gagner. Mais en tout cas, Toxic Star Hems by Free FGP. C'est validé. Je vais lui donner mon petit upvote. Allez boum ! C'est fait ! Allez bim ! On enchaîne sur un cinquième dessin. On a quoi cette fois-ci ? Dark Pop Idol Hems by Cold Ray. Ça me fait penser à Code Ray. Ray qui est un créateur Brawl Stars américain. Donc c'est probablement un petit jeu de mots. Et alors voyons voir. Alors le dessin est très très beau. Vraiment c'est super bien fait. Mais toujours dans les teintes violettes. Et en fait c'est ça qui me dérange par rapport à Hems. C'est qu'elle est encore et toujours violette. J'aimerais bien voir des couleurs différentes en fait. Donc là ouais. La petite potion. Enfin le flacon. Deux parfums. Le micro qui est stylé. Non. Celui-là désolé Cold Ray mais tu ne prends pas mon upvote. J'aimerais voir vraiment des couleurs différentes pour Hems. Ça me ferait trop plaisir. Celui-là il est trop similaire à la Hems qu'on connaît déjà. On enchaîne sur un septième dessin. Pyro Pop Hems by Chrono Pierce. Mais oh là là. C'est genre du feu. Wouah. Et puis il a refait le lobby de Brawl Stars. Regardez le menu principal avec que Hems partout. Très très sympa en tout cas comment il a présenté sa création. Et du coup donc si je comprends bien le thème. Ah ouais. C'est un bidon d'essence. Le thème ce serait Hems mais en mode ambre. Wouah. Super intéressant. Regardez il y a même la tête de Poco là dans le portable. C'est super fidèle au dessin original. J'aime beaucoup beaucoup. Ah. Le bidon d'essence en fait c'est son sac à main. Mais non. J'avais pas capté. Et du coup elle tire avec un gun de flamme. Mais wouah. Mais c'est quoi ce truc. Archi stylé. Archi méga validé. Aïe aïe aïe. On a même un zoom sur la tête de Poco sur le portable là. Oh là là. Je n'ai pas besoin d'en voir plus. Trop bien. Il a mis la palette de couleurs également. C'est archi méga ultra validé. Je le répète. Je mets mon vote. Et c'est peut-être presque mon plus gros vote là jusque là. Allez on enchaîne sur un huitième dessin. Virtual Idol Ames by Emano Mia. Très bien. Ça fait très cartoon hein. Alors là direct avec les notes de musique dans les cheveux. Le style du dessin en général. Ok ok. Bon bah ça fait très 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 cartoon. Très sympa. Toujours très violet. Bon il n'y aura jamais ces effets dans le jeu. Ça m'étonnerait qu'on voit des graphismes comme ça. Et alors c'est quoi les gens ils secouent leur truc. Ça brille. Et elle elle a ça en fait. Ah oui d'accord. On voit les gens dans le public qui secouent leur truc qui brille là. Je sais pas comment ça s'appelle exactement. Et on les verrait dans l'ulti. Ouh c'est ambitieux comme projet graphique. Fais voir l'attaque également. Ouh l'attaque elle est stylée. Oh ouais l'attaque elle est archi stylée. Regardez les ronds là. Donc en fait ça fait des ondes sonores. Hmmm j'aime beaucoup le thème hein. En fait c'est quoi j'allais pas lui donner mon upvote. Mais je vais lui donner quand même. Chop mon petit coeur. Emanomia. GG pour ton dessin. Je kiffe le concept. On enchaîne on enchaîne on continue. Je vais essayer d'en faire un maximum pour une vidéo pas trop longue aujourd'hui les amis. On passe sur un dessin de Hacha. Et il s'appelle School Pop Idol Hems. Très bien. Ouh sympa hein. Ah oui ça fait vraiment écolière. Genre écolière avec une uniforme un peu japonaise. Avec le sweater. Avec le pull autour de la taille. Très bien. Avec le masque. Ok ouais bah comme d'habitude hein. De toute façon le masque. Mais en fait je suis tellement content qu'on en soit débarrassé aujourd'hui. Dans la société que je bad quand je le vois sur Hems au secours. Et du coup voyons voir. Les attaques ça donnerait quelque chose comme ça. Les petits coeurs. Ouais sympa. L'ulti ok. Il l'a fait carrément comme ass en mode sur paint le mec. Let's go. Hmmm ça manque un petit quelque chose. J'aime bien la tête de Hems en fait. Franchement sur le dessin original il est cool. Mais j'aimerais bien voir autre chose de plus original pour cette campagne Supercell mec. Donc vas-y. Next. Désolé à ce créateur japonais. On passe sur Hems Superstar qui a été dessiné par GY Jackie. Alright. Très très beau dessin. Très très belle présentation. Là en tout cas c'est carré. Hems Superstar. Très bien. Et cette fois-ci les couleurs sont rouges. Donc déjà ça dit ding 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 dans ma tête. J'aime bien ça change du violet que l'on connaît chez Hems. Wouah il est grave dans le détail GY Jackie. Ok donc ça ce serait le sac à main si je comprends bien. Ça c'est quoi bag concept. Ok donc c'est toujours le sac. Une deuxième idée de sac. Deux concepts différents de micro. Ah non je me suis trompé. C'est un micro et là c'est pardon l'iPhone. Et à droite carrément il a décrit les vêtements. Nice. Le devant et l'arrière. Wouah c'est super bien fait hein. Super bien foutu. Oh la 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 la. Le mec il s'est dessiné hein. Regardez ça c'est son sketch original. Et ça c'est le résultat final. Avec un peu de modélisation et tout. L'attaque elle ressemblerait à ça. Donc c'est un peu comme un dessin précédent qu'on a vu. J'aime bien le délire de d'ondes sonores à la place de fumée. C'est très très cool comme idée. Et là si on tourne encore. Wouah ça c'est l'ulti. Oh la la. Avec une boule à facettes. Boum. Juste au dessus de Ems. Des enceintes à droite à gauche. Tout autour d'elle. Oh. Wouah. Ah non franchement. GG. GY Jackie. Tu prends mon upvote direct. On enchaîne sur un nouveau dessin. Vas-y let's go. Cette fois-ci ça a été dessiné par. Qui ? Euh. KP8. Ems. Popstar. Avec un tiret. D'accord. Elle fait un peu hippie là. Avec son pantalon pas de def. Ses talons. Toujours un peu trop violet. Rose. À mon goût. J'avoue. Oh. C'est quoi ? Une petite story avec Mortis ? What ? Attends. C'est Mortis qui demande un autographe. Peut-être à Ems. Et après Ems. Elle se retourne. Elle voit un truc derrière elle. Et elle se retourne pour checker un poster des Bad Randoms. Et elle laisse Mortis en chien. Ok. Sympa la petite BD. Très très sympa la petite histoire. Ça ressemblerait à quoi en jeu ? À ça ? Euh. C'est super bien fait. Mais. Personnellement voilà. C'est pas trop mes goûts. J'avoue. Je préférais quelque chose de différent. On passe sur un prochain skin. Cette fois-ci c'est E-D-Ems. Ah oui. Comme de l'E-D-M le style de musique. Ça a été dessiné par Srikar Joyce. Ok. Wow. Qu'est-ce que c'est que ce dessin ? Elle fait flipper là. Regardez. Elle a un long bras je trouve. Et alors qu'est-ce qui se passe ? Fais voir. Donc ce serait ça en jeu. Y'a que deux dessins. Très bien. Avec une jambe assez dénudée ici. Je sais plus comment ça s'appelle là. Ce que portent les filles comme ça. La casquette noire avec un logo. Je capte pas trop c'est quoi le logo de la casquette. Si vous le connaissez écrivez-le moi dans l'espace commentaire. Ouais ça va sympa. Mais vas-y tu sais quoi je vais pas voter pour celui-là. Je cherche encore autre chose. Allez on va regarder très rapidement quelques derniers dessins. Voilà je vais en charger plus. Je pense qu'on va les regarder très très vite comme ça afin de terminer cette vidéo. Alors voyons voir. Retro Star Hems. Ouais sympa. Pas mal de couleurs. Presque trop de couleurs je dirais. Mouais sympa. J'aime bien le feu là. J'aime bien les petits dessins. J'aime bien le style du mec. Allez vas-y tu sais quoi. Je lui donne quand même mon upvote. Let's go. Ensuite on a quoi. On a Mister Pilo. Dynamic pose. Nanana. Il a dessiné Violette Kitty Star Hems. Ah ouais en mode Kitty. Fais voir ce serait quoi ses attaques. Des petits kitty. Des petits chatons avec des ondes. Et le super. Wow super stylé. J'adore ça. Ah ouais ça franchement grave grave cool. Ah il a même fait les pins. Il a même fait les e-mots. Oh il est chaud Mister Pilo. Allez vas-y tu sais quoi. Tu t'es bien donné. J'aime beaucoup le dessin là ici. Ce que ça donnerait en jeu. Hop. Prends mon upvote. Allez on s'en fait quelques derniers les gars. J'ai du mal à m'arrêter. Il y en a tellement. On a Hems, Estrelia, Delapop. Oula non ça je pense que je vais passer assez rapidement. Nan malheureusement désolé. Douze Sergio. Ce ne sera pas toi mon élu. Wow c'est quoi ce dessin là. Raystar qui a fait Retro Idol Hems. Ah ouais carrément en mode rétro. Mais on dirait carrément un clown. Regardez les chaussures et tout avec les petits pompons. C'est un clown ou c'est une star de la pop ? Sympa mais peut-être un peu trop extravagant je dirais. Oh mais c'est le dessin de Nana. Est-ce que vous connaissez Nana ? C'est une artiste là que je follow sur Twitter. Elle fait des trucs trop mignons. Et là direct on remarque son style vraiment super mignon. Elle est japonaise si je dis pas de bêtises. Et franchement j'aime beaucoup beaucoup son style. Ah bah voilà exactement. Ça fait un peu comme les figures là pop. Avec la grosse tête et le petit corps. Ah bah voilà là vraiment ses dessins. Ça représente beaucoup beaucoup je trouve le style de Nana. Dreamy Hems. Ok elle a fait du rose turquoise. Très bien. La couleur de la peau toujours violette. L'attaque ça ressemblera à ça. Très très chouette. Et le super tout mignon également. Avec les petites notes de musique et tout. Oh elle a fait ça en chibi. Ah ouais mais elle est trop forte. Non franchement il y a peut-être des dessins que je préfère plus. Des soumissions là. Des créations que je préfère plus. Mais vas-y tu sais quoi vu que c'est Nana. Elle prend mon vote direct. Bon bah les gars je pense qu'on va s'arrêter sur ça. On a regardé pas mal de... Oh non il y en a un dernier que j'avais pas vu. Egg Hems. Oh il y a quelqu'un qui a refait le délire que de beau là. De l'easter egg. Mais non truc de ouf. Yo ! Et non ! Il a mis carrément son dessin dans une boîte de... Mais je rêve. Oh la la. Meilleur skin. Oh bah vas-y c'est celui-là que je veux. C'est celui-là que je veux. Oh la la. Mais imaginez on a un skin comme ça de M en jeu. Je le joue tous les jours. Bon bah écoutez franchement bien joué G6. Alors là t'as reçu mon vote mais direct. J'adore. Non mais t'es mal dans un paquet d'oeufs. Non mais... Dans une boîte d'oeufs. Il m'a tué. Bon écoutez cette fois-ci on s'arrête là pour la vidéo d'aujourd'hui. Encore une fois je vais vous mettre le lien de Supercell Make du site sur lequel j'ai traîné aujourd'hui. Pour que vous-même vous puissiez aller voter. C'est totalement gratuit les gars. Il suffit de se login avec son Supercell ID. Et puis boum vous avez accès à autant de créations que vous le souhaitez. Vous pouvez mettre des petits likes à droite à gauche si vous voulez soutenir les artistes. On aura vu de très très belles choses en tout cas dans la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous dis à très très vite pour un prochain live ou une prochaine vidéo. C'était Layan. Ciao ciao les potes !